Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir Nuzio Lafaoci. Nuzio Lafaoci qui va nous parler de Roman Jakobson et la somiotique et professeur à l'université de Palerme. Il est linguiste, spécialiste des langues romanes et de syntaxe rationnelle. Il est sicilien mais il a mené une carrière européenne entre sa Sicile natale, l'Italie, la France, il a été chercheur au laboratoire d'automatique documentaire et linguistique créée par Maurice Grosse. Et puis il a été aussi professeur en Suisse, 20 ans, à Tsuré. Donc il nous parle ce soir de la relation de Jakobson à la somiotique. Jakobson qui est sans doute le linguiste le plus influent et le plus imaginatif du XXe siècle. tant par la longévité de son oeuvre qu'à part son amplitude et sa variété. Et vous avez trouvé dans la richesse de ses idées, dans ses propositions méthodologiques, dans la jonction qu'il établit entre pensée rationnelle et pensée créative, une source constante d'inspiration. En général, le nom de Jakobson est associé au formalisme russe, au cercle linguistique de Prague. Je salue d'ailleurs son responsable qui soutient notre séminaire actuel. Et également pour le grand public à la fonction poétique qu'il a mise au jour et qu'il a explorée. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose qu'on connaît moins, sa contribution au développement de la sémiotique. Donc il y a un ouvrage que grâce à vous nous pouvons recommander et qui rassemble les essais de Jakobson sur le sujet avec une préface de Umberto Eco et vous-même qui en avez écrit la postface. Je dis le titre en français, Le développement de la sémiotique et autres essais, Roman Jakobson. Et dans cette postface, vous reconstruisez les étapes qui ont modelé les relations et donc les différences entre la linguistique et la sémiotique. Jakobson disait, si t'embraques, Je ne crois pas aux choses, mais aux relations entre les choses. Relation et différences, cette question est au cœur même de votre réflexion. Vous l'avez développée dans un ouvrage éponyme, Relatione et différencie, questioni di linguistica rationale. Relation et différences, question linguistique rationnelle, parue en 2011. Ce soir, vous allez aborder ce thème cher à Jakobson au prisme de la notion, je crois, de fonction, dans l'acception qu'elle a dans l'allocution, en fonction de, c'est-à-dire par rapport à, en relation avec. Dans un article constitué d'aphorismes que vous consacriez à la syntaxe rationnelle, vous écriviez, je cite, « Dans n'importe quel domaine, la connaissance scientifique n'a pu se développer qu'à l'instant même où la question « À quoi cela sert-il ? » a été remplacée par des questions telles que « Avec quoi cela se corrèle-t-il ? » « Avec quoi cela est-il en rapport ? » En somme, « En fonction de quoi cela est-il dit ? » Fin de citation. « En fonction de quoi ? » « En fonction de qui ? » « La sémiotique a-t-elle émergé et s'est-elle développée ? » Donc, cher Nouncio Lafautchi, je vous laisse la parole. Merci. Merci à tous et à toutes d'être là m'écoutés. Merci avant tout à François Rastier. C'est grâce à lui que je suis là. Et merci à Emmanuel Plac de Rinton. Elle a, c'est clair, car elle a hyperbolisé mes petites qualités et caché mes limites qui sont lourdes. Elles seront d'ailleurs très tôt très évidentes. Pas la peine de les anticiper. Première limite, mon français n'a jamais été bon. en outre. Pardon, je commence avec ma présentation. Alors, on a très peu de temps en fonction de l'infinité de choses à dire de Romagna Jacobson. Je dis Jacobson, comme nous, les Italiens. Donc, je me dispenserai d'autres justifications et d'autres politesses. On vient directement à Jacobson. On est à Moscou le 10 octobre 1896. Et Romagna Jacobson naît dans une famille juive et dans un milieu riche, vivant et multilangue. Jacobson meurt le 18 juillet 1982 à Cambridge, tout près de Boston, aux États-Unis. Pendant sa vie, il traverse les turbulences de l'âge des extrêmes, comme l'a appelé Osborne. Et il participe aux événements culturels les plus importants d'une période qui va de la Grande Guerre à une date juste avant la chute du mur de Berlin. Jacobson est une figure représentative au plus haut degré. C'est un véritable emblème culturel du cours du XXe siècle. L'aube de l'aventure de Jacobson s'avère dans une réussie pré-révolutionnaire et révolutionnaire. Voilà, Moscou et Pétrograde. On l'a appelé à l'époque Pétrograde. C'est une découpériode. Moscou et Pétrograde sont exactement les villes de son début très précoces dans la vie culturelle publique. Il est un très jeune représentant d'une classe intellectuelle émergente et composite qui se consacre à l'art et à la science. C'était les années de la Grande Guerre et de la Révolution d'Octobre. La Russie est frémissante à tout point de vue. de jeunes artistes et de jeunes savants créent une société pour l'étude du langage poétique et peu après un cercle linguistique de Moscou. du cercle linguistique de Moscou. Jacobson est parmi les fondateurs et est le président de 1915 à 1920. Très jeune, 19 ans. C'est avec le contact avec des poètes, des peintres, des musiciens qui caractérisent sa formation initiale. Vous reconnaissez, je crois, Amélie Yakovsky qui était très important dans la formation culturelle de Jacobson et les jeunes Jacobson. Mais au-delà des pratiques artistiques, ce sont l'idéalisme allemand et ses développements qui ont la plus grande influence sur les attitudes théoriques des intellectuels russes de l'époque. Aussi sur la politique et la société en général. Il n'est pas nécessaire de le dire, Marx devient ce qui devient en Russie. Les cercles auxquels Jacobson participe n'ont pas un caractère politique manifeste et ne sont pas des institutions. Leurs promoteurs sont très jeunes et refusent toute formalité. Mais il y a la polysémie des formes et sa disponibilité à multiples dérivations. des multiples dérivations qui ont un effet paradoxal. Pris dans son ensemble, les cercles dans leur ensemble, les cercles, les jeunes innovateurs, furent bientôt désignés comme les adeptes d'une école formaliste. D'où sort cette qualification ? d'abord du mépris de ceux qui veulent minimiser l'importance du mouvement. Mais l'étiquette se généralise et devient apparemment neutre. Dans leur ensemble, les participants du mouvement visent à définir un domaine d'études très original à l'époque. La détermination des qualités et des caractéristiques récurrentes qui rendent l'artistique une œuvre humaine. Caractéristiques pas seulement formelles, bien sûr. Dans le cas de la parole, donc, la détermination de sa littérarité, c'est-à-dire, par exemple, des traits à la fois cachés et manifestes que d'une séquence font un verre, d'un test font une narration, etc. Objets et procédures avaient l'air neuf. Ils n'abandonnent pas toutefois un cadre idéologique et disciplinaire déjà très solide. Celui établi pour l'ensemble des humanities par la philologie est développé par la linguistique historique. Une nouveauté dans une continuité sera marquée à toujours par cette empreinte. Jakobson. Une grande partie de son engagement ne visera qu'à les réaliser. Au début des années 20, Jakobson quitte la Russie. C'est Prague maintenant. Un départ qui s'avérera définitif. il arrive à Prague il a des tâches semi-officielles qui lui ont été confiées par les autorités soviétiques. Peu de temps après, il se trouve toutefois en exil et exposé aux soupçons des autorités tchécoslovaques. Les soupçons sont rapidement dissipées et Jakobson gravit rapidement les marches d'une brillante carrière universitaire, doctorat et chaire de linguistique slav. Le jeune professeur contribue d'ailleurs à faire de Prague l'une des capitales d'un renouveau culturel continental. Il participe à la fondation d'un nouveau cercle de linguistes, le cercle de Prague. Il est citoyen tchécoslovaque et le gouvernement de son nouveau pays les soutient. Jakobson parcourt l'Europe, champion d'une linguistique méthodologiquement et théoriquement nouvelle qui, ça et là, émergeaient sur les continents. De quoi s'agit-il ? L'élément de la rénovation était procuré par la notion des systèmes. Voilà la parole clé du titre de cette œuvre de Ferdinand de Saussure qui est de 1880. 79. Une idée typique de toute science du 19e siècle, la notion du système, mais qui allait débarquer dans le 20e sous un jour nouveau. Sous ce concept, la discipline avait été placée par Ferdinand de Saussure dès son début. c'est le Zeitgeist. Le voilà, Emmanuel l'a déjà anticipé. Voilà, Braque, je ne crois pas aux choses, mais aux relations entre les choses. la devise sera rappelée par Jakobson des années plus tard avec adhésion. Mais revenons à Prague. Le russe Sergei Karczewski avait été élève de Saussure à Genève et participait au cercle de Prague. Jakobson prenait ainsi contact avec l'enseignement de Saussure facilement et moins indirectement que d'autres. Jakobson a toujours eu un esprit pratique et sécit promptement la valeur méthodologique de la pensée saussurienne. Si la langue est un système, il n'y a pas de valeur systématique qui ne dépend pas des rapports. Ces rapports se déterminent sur des axes, les syntagmatiques et l'associatif, disait Saussure. Voilà ce que Saussure a enseigné à ses élèves. Idées originales mais encore grossières. Et voilà les simples dispositifs procéduraux qui caractérisent la bonne recherche linguistique du XXe siècle. Un dispositif diversement perfectionné dans les diverses écoles. Un dispositif rendu très efficace par Jacobson. Mais Jacobson affirme de reconnaître dans cette méthodologie une idée qui lui était déjà familière. Il y voit un héritage d'une tradition d'études linguistiques slaves. Une tradition qui non seulement ne dépendait pas des socios mais qui l'aurait anticipée. Tant dans l'élaboration de l'idée des langues comme système que dans l'élaboration d'une méthode. dans la huitième décennie du 19e siècle, les Polonais Nikolai Kruzeski avaient en effet été actifs à l'université de Gazan en Ukraine, mais dans les domaines culturels russes. Dommage, il était mort très prématurément. Dans la même université, il avait également enseigné Jean Baudouin de Courtenay, autre linguiste polonais, précurseur de la distinction cruciale entre phonétique et phonologique. Tous les deux connus de Saussure et mentionnés dans ses notes. Pour Kruzeski, combinaison et sélection étaient les pierres angulaires du fonctionnement du langage et de la langue. Et ce sont les notions de combinaison et de sélection qui, dans la pense et dans la pratique descriptive de Jacobson, viennent se superposées à la dichotomie syntagmatique paradigmatique. Un premier signal de la part de Jacobson, il sert à dire à toujours que ce n'est pas à Saussure que sa doctrine doit cet instrument. Sur n'importe quelle étiquette, l'acquisition méthodologique était en tout cas importante pour Jacobson. Elle était d'ailleurs corroborée par les contacts scientifiques et humains avec Nikolai Trubetskoy, le fondateur de la phonologie russe, lui aussi exilé, mais à Vienne, sans y être à l'aise différemment que Jacobson à Prague, lui aussi activement engagé dans le cercle de Prague, ainsi que dans un mouvement pan-slaviste, un engagement qui, quelques années plus tard, les poserait à des dangers mortels. Trubetskoy est un peu moins jeune de Jacobson. Jacobson noue avec lui un dialogue scientifique et amical crucial pour la maturation définitive de ses idées. C'est le contact qui en fait un phonologue. Un phonologue qui, de là à peu de temps, vise à démolir les statuts ontologiques et les caractères élémentaires des unités phonologiques censées jusqu'à là d'être basiques. Dans la langue observée comme un système, aucune rigide unité de base, mais un entrelacement des traits composites et décomposables. Ceux-ci, les traits, à leur tour, organisés dans un schéma taxonomique et oppositionnel articulé. Dans les années suivantes, Jacobson réduira l'articulation complexe de ce système au binarisme élémentaire de type oppositionnel défini par Trubetskoi comme privatif. Là aussi, il développera une idée de Trubetskoi en déclarant sa dette. Les pairs opposés ont un pôle marqué et un pôle non marqué. Par rapport à un trait, là où cela est pertinent, pour faire la différence, une spécification et une absence de spécification s'appliquent. Non pas une spécification et positivement la spécification de son contraire. C'est une sorte de dépassement du principe de non-contradition ou, du moins, de ses implications descriptives millénaires. Difficile de ne pas y voir l'ombre de la pensée hegelienne. À l'idée des systèmes et à celle d'opposition entre marqués et non marqués, Jacobson superposait toutefois de manière cruciale l'idée de fonction. Rien n'est plus clair et plus péremptoire à cet égard que l'insipide des thèses de Prague, les thèses par lesquelles le cercle de Prague se présenta au premier congrès des slavistes tenu à Prague en 1929. Dans la session « Problèmes de méthode découlant de la conception de la langue comme système et l'importance de la dite conception pour les langues slaves et au paragraphe « Conception de la langue comme système fonctionnel » Voici ce que l'on lit. Vous le voyez là. Produit de l'activité humaine, la langue partage avec cette activité les caractères de finalité. Lorsqu'on analyse le langage comme expression ou comme communication ou comme communication, l'intention du sujet parlant et l'explication qui se présente le plus haut aisément et qui est la plus naturelle. Aussi, doit-on, dans l'analyse linguistique, prendre égal au point de vue de la fonction. De ce point de vue, la langue est un système de moyens d'expression approprié à un but. À Prague, et dans la perspective de Jacobson, c'est le caractère de finalité qui énerve la systématicité. C'est la fonction présentée téléologiquement et du point de vue d'une intention du sujet parlant. De l'expression et de la communication, cette dernière est même donnée comme l'explication la plus simple et la plus naturelle. Une veine téléologique était déjà présente. dans le cercle formaliste où Jacobson avait fait ses premières expériences scientifiques. Dans la note éditoriale précédente « Problème dans l'étude de la littérature de la langue qu'il avait écrite avec Yuri Tinianov et publiée à Moscou un an avant les thèses de Prague, on lit « Au premier plan n'est plus la question de l'ancienne science pour quelle raison mais la question dans quel but ? » Problème de fonctionnalité. Mais à cet égard, le contact avec la pensée phénoménologique qui rayonnait de l'enseignement du philosophe Edwin Husserl à Fribourg à Bricegau a certainement été déterminant pour Jacobson et pour ses collaborateurs. De là, des notions telles que intention et sujet parlant sont venues à Jacobson qui, associés à la fonction, ont formé les piliers de sa perspective permanente ouvertement et téléologique. Voilà Husserl. Une perspective téléologique est sinon antisociorienne, certes, asociorienne. En effet, on n'est pas dans les villages de Saussure avec la téléologie. Dans les villages de Saussure, fonction n'est qu'une façon de dire rapport. Fonction est une dépendance entre termes. Il n'y a pas de signifié qui ne se réalise comme phénomène d'un rapport à un signifiant. Il n'y a pas de signifié qui ne se réalise comme le phénomène d'un rapport à un signifié. Dans cette interdépendance fonctionnelle, il y a toute la justification de la conception du langage et de la langue comme système, comme dans les innombrables autres que l'observation de l'expression humaine permet. Rapport syntagmatique et rapport associatif, langue et parole, diachronie et synchronie, etc. Tout est rapport. Pour bâtir cette conception, rien d'autre ne doit être invoqué ni nécessaire. Surtout, on ne doit pas faire appel à un sujet et à son intention. On est toutefois à la fin des années 30 et à la deuxième saison paroxystique de la catastrophe européenne du XXe siècle. À Prague, Jacobson n'est pas à l'abri de la violence qui s'annonce et qui, en revanche, a déjà atteint Trubetskoïa Vienne, causant sa mort. Jacobson est conscient des dangers qu'il court dans une Europe désormais sous le contrôle du Troisième Reich et se dirige rapidement vers la Scandinavie. Il n'y reste pas longtemps. En effet, il devient immédiatement clair que la marée montante n'aurait épargné la Scandinavie. Cependant, même dans ses brefs passages, il laisse des signes d'un engagement qui commençait à dépasser les frontières disciplinaires traditionnels de la linguistique avec des études sur les aphasis. Voilà l'œuvre qui parait à Oupsala dans 41 ans. La phase de sa carrière scientifique européenne est à ce point-là parfaite. Phase décisive dans laquelle il acquiert tous les traits qui qualifient désormais de manière permanente son engagement dans la recherche et de manière corrélative à sa figure d'homme de science. Bref, quand Jacobson fut l'Europe, son équipement culturel et intellectuel ne manque de rien. Au début des années 40, Jacobson atteint les États-Unis. Il est d'abord à notre précaire en contact surtout avec la communauté intellectuelle francophone en exil outre-Atlantique. Grâce à l'école libre des autres études, Jacobson inut d'importantes relations personnelles. Celles avec Claude Lévi-Strauss s'avèrent décisives. Voilà. Il ne manque pas de féconder cette communauté avec ses idées et ses expériences. Avec sa contribution décisive, un cercle de linguistes et des savants voit les jours, le cercle linguistique de New York. Jacobson ouvre la perspective systématique de la linguistique à Lévi-Strauss. Il lui procure les modèles d'une phonologie que conjuguait les scrupulés taxonomiques de Trubetskoy avec la vigueur méthodologique de procéder par rapport syntagmatique et paradigmatique. Dès Lévi-Strauss, dans les années à venir, Jacobson reçoit donc des expressions de gratitude et de dégoût aimant. J'ai rencontré le très fameux débout de la déclaration de Lévi-Strauss à la mort de Jacobson. D'un autre côté, il faut dire que la présence de Jacobson sur la scène linguistique transatlantique ne suscite pas une sympathie immédiate dans le milieu universitaire américain. Jacobson essaie de s'effrayer un chemin académique, mais tant que la guerre continue, cette tentative échoue. À l'époque, la linguistique américaine pouvait être qualifiée de structuralistes et de bons droits. Aux États-Unis, entre les déguerres et à l'école de Bloomfield, on pratiquait une analyse rigoureuse de la mécanique de forme. C'est tenant regardé avec méfiance les lignes directrices élaborées en Europe entre-temps. Entre les décos de l'Atlantique, par exemple, il n'y avait pas même accord sur ce qui était un phonème, ni sur la manière correcte de le déterminer. En 1939, Bloomfield est à gauche, à droite c'est Sapir. En 1939, une veine fonctionnaliste minoritaire de la linguistique américaine avait prématurément perdu son champion le plus délicat, le plus problématique et le plus aigu, Édouard Sapir. Cette veine vivait d'ailleurs en symbiose avec les études anthropologiques. Comme il l'avait toujours fait, est à l'abri du département d'anthropologie et non de linguistique. Jacobson a également le temps de rencontrer les patriarches de l'anthropologie américaine, Franz Boas, en 1942, quelques mois avant sa mort. Le jeune Thomas Schiebock était présent à la Réunion. À partir de ce moment, il fut lui aussi pris dans l'orbite de Jacobson avec des avantages réciproques. Ce sont précisément les phases fondatrices de la sémiotique en Amérique. Jacobson obtient finalement la nationalité américaine. russe de naissance et tchécoslovaque de nationalité et de carrière universitaire. Il esquive les turbulences politiques de ce moment difficile de la société intellectuelle américaine. Scientifiquement, il capte aussi ce qui commence à se produire dans le champ des théories et des techniques de l'information et de la communication. Prontement, il intègre sa perspective linguistique dans ses mouvements qui lui assurent une grande visibilité. Entre-temps, les années 50 arrivent et en linguistique et en psychologie, les bastions du structuralisme américain commencent à être érodées par un courant bientôt très emprunturées. L'étoile de Noam Chomsky monte. La vague alors dite générative et transformationnelle est issue méthodologiquement du mécanisme distributionaliste de Bromfield, mais elle se proclame opposée du point de vue théorique et épistémologique. Jacobson profite des ouvertures provoquées par cette crise. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, on dit. Jacobson soutient d'abord les mouvements pour les études phonologiques, il y collabore activement et lui prête volontiers sa doctrine. Jacobson avait entre-temps obtenu des chaires de professeurs de linguistique dans des prestigieuses institutions universitaires. Sa voix était amplifiée, sa silhouette magnifiée, il prend ainsi le rôle d'autorité disciplinaire supérieure en dehors de la mêlée. Il a l'intelligence, l'expérience de vie et la culture pour percevoir immédiatement et clairement que pour la linguistique avec Chomsky, c'est la fin d'une époque. Et au seuil de ses 60 ans encore très vif, même au niveau personnel, évidemment, il ne veut pas abandonner la scène. L'Europe est désormais arriérée et à l'extrême de ses très lumineux faits culturels. Le retour des savants comme Lévi-Strauss, frappé par la découverte méthodologique de la linguistique renforce un mouvement intellectuel. Pendant une belle période, ce mouvement voit dans la linguistique un modèle pour les sciences humaines et dans Romain Jacobson, son prophète vivant. Paradoxe, dans le moment même où cette discipline linguistique clôt la grande saison du 20e siècle et change catastrophiquement de direction. En effet, sous des formes apparemment nouvelles, des voies et des mythes d'orientation abandonnés dans la première moitié du 20e siècle commencent à répandre leur souffle. Des vagues scientifiques recommencent à présenter la linguistique comme une sorte de science naturelle et comme réaction des approches naïvement fonctionnalistes se font jour. Pour Romain Jacobson, la sémiotique est donc l'occasion d'une relance. La sémiotique comme projection majeure de sa linguistique. La redécouverte et la diffusion de la pensée et de l'œuvre du philosophe américain Charles Perth se prêtent parfaitement à cette relance. Jacobson se consacre à l'opération culturelle activement et proclame que cette pensée est en effet conforme à ses positions théoriques et descriptives consolidées. Bref, sans se déclarer persien, Jacobson présente un Perse Jacobsonien. On est arrivé aux années 60 et 70. Jacobson a donné toutes les preuves possibles d'une génie étonnante et multiforme pendant un demi-siècle d'activités laborieuses. En tant que linguiste, comme il s'est toujours présenté, sans hésiter à repousser les limites de la discipline, voire à les dépasser chaque fois que cette expansion ou cette intrusion lui plaisait plutôt qu'elle ne semblait nécessaire. Pour lui, l'expansion n'a jamais signifié disperser sa méthode et sa théorie. d'ailleurs assez simple et générale dans leur connotation fondamentale. Disponible sa théorie et sa méthodologie, précisément en raison de leur simplicité à l'extension. Partout où Jacobson se déplaçait, il était en plein contrôle de ses moyens, de ses concepts. Il n'y a pas un mot sorti de sa pluie mais qui puisse faire suspecter sur les sujets les plus variés l'amateur ou l'extravagant. où a-t-il trouvé le temps et la manière de consolider des possessions aussi solides et sur dans des domaines techniques et de pensées aussi disparates que ce qu'il a pratiquées. C'est une question à laquelle il est impossible de répondre. En revanche, on peut nourrir la soupçon, les soupçons qu'à un certain moment, sans hésitation ni faux semblant, il identifie la discipline à sa propre personne. Linguista sum, linguisti, nil ame alienum ou top. En effet, Jacobson a laissé des emprunts sur un immense terrain. On peut dire qu'il a lui-même composé un domaine d'études auparavant inexistant en tant que tel et après lui dissu. Cependant, il n'a pas couvert d'œuvres de taille monumentale et de synthèse à large base. Il l'a fait par Tessel, pièce après pièce, avec une myriade d'interventions. C'est aussi un trait caractéristique de sa figure d'érudite. L'œuvre de Jacobson dans son ensemble ne donne pas l'idée d'une grande fresque, mais celle d'un gigantesque mosaïque. Les nombreux livres que la couverture et la page de titre attribuent à Jacobson comme auteur sont donc de recueil dont il a tantôt suivi personnellement la compétition, tantôt il a dirigé, tantôt il a autorisé. Le voilà quelqu'un. Vous voyez la série derrière moi. L'osviluppo de la semiotica est du troisième titre. C'est le seul livre de Jacobson qui porte semiotique dans son titre. Le volume fut publié en Italie en 1978 dans une collation dirigée par Umberto Eco à l'initiative du directeur. Parmi les essais de Jacobson inclus dans le volume la traduction italienne de la conférence d'ouverture du premier congrès de l'Association internationale d'études sémiotiques Milan 1974 qui Jacobson avait donné en français « Good day sur le développement de la semiotique ». En forme d'introduction un écrit d'Umberto Eco « La pensée semiotique de Jacobson ». Avec de petits ajustements, c'est la contribution qu'Eco avait publiée en 1976 dans le recueil d'études offertes à Jacobson à l'occasion de ses quatre-vingts-dans. En résumant, en 1974 Jacobson ouvre le congrès de sémiotique. En 1976 dans un volume à l'honneur de Jacobson Eco illustre comment Jacobson a contribué au développement de la sémiotique. En 1900 pardon en 1978 les deux écrits deviennent les deux apports substantiels d'un livre de sémiotique qui porte sur la couverture le nom de Jacobson. Cela comble une lacune dans la bibliographie de Jacobson qu'Eco ne pouvait passer sous silence. Dans l'interminable bibliographie de Jacobson, il n'y a pas un titre faisant explicitement référence à la sémiotique. Eco admet. La seule entrée bibliographique clairement marquée dans ce sens est le discours d'ouverture du premier congrès d'Elias. Parmi les écrits de Jacobson, il y a, dit toujours Eco, deux essais alors récents qui esquissent un panorama sémiotique, même s'ils révèlent à première vue une image détaillée et complète de l'état des sciences linguistiques. Il s'agit de langage en relation avec les autres systèmes de communication et de linguistique, réédité sur les titres « Grande tendance de la science du langage ». Celui-ci, dit Eco, peut certainement être considéré comme un petit traité de sémiotique au titre « Trompeur ». La conclusion de l'enquête préliminaire d'Eco est donc paradoxal. Credo quia absurdum. Il était catholique, Umberto Eco, formé à l'action catholique. Sa formation était thomiste. Donc, credo quia absurdum. C'était normal pour lui. Il écrit, en réalité, Jacobson n'a jamais écrit un livre sur la sémiotique car toute son existence scientifique a été l'exemple vivant d'une recherche continue de la sémiotique. Bien, Saussure avait été « Les structuralistes sans le savoir ». Ainsi disait le titre d'une brochure à succès éditée par Georges Mounin consacrée aux linguistes genévois. Dans la perspective d'Eco, personnage de sa narration, Jacobson est une sorte de Perceval de la sémiotique. Au profit de la sémiotique, il se serait comporté comme un agent empiltré. En sémotissant, il se serait comporté comme un linguiste. Or, il est possible que le travail de Jacobson en tant que linguiste et sa présence parmi les linguistes a rendu l'étude du langage compatible avec la théorie sémiotique. Et il est possible qu'elle montre à quel point le langage spécifique parmi les systèmes symboliques, selon ECO. Jacobson, il dit toujours ECO, a été le premier linguiste à proposer l'utilisation de la trichotomie de Perce, symbole, index et icône, comme un outil efficace pour comprendre les différences et les identités entre les différents types de signes. C'est toujours ECO qui dit ça. Il l'a fait sans s'écarter des idées des idées qu'il avait développées comme mentionné plus haut à Prague entre les deux guerres mondiales. Pour ECO, en effet, le court circuit Perce-Prague était quelque chose de plus que l'établissement d'un lien. Ce fut une libération, une restitution, un événement scientifique aux dimensions historiques dont le potentiel n'a pas encore été pleinement exploité. des affirmations qui disent de la jeunesse de la sémiotique en 1974. Mais, pour terminer, regardons de plus près l'essai spécifiquement sémiotique de Jacobson. Il s'ouvre sur la mention d'un linguiste, Émile Benveniste. C'est un hommage. L'élève d'Antoine Meillet avait souffert en 1969 d'un grave accident cérébral qui, entre autres, l'avait rendu aphasique. Il n'aurait pas donc pu prendre la parole au premier congrès du sémiotique et il serait mort en 1976, deux ans après la célébration de ce congrès. La traduction qui apparaît dans les livres édités par ECO ignore les premiers mots du discours d'ouverture qui étaient ceux-ci. Vous le voyez là. Émile Benveniste que je viens de voir à Paris m'a prié de transmettre etc. Et c'est la belle étude de notre illustre confrère, coupe d'œil sur le développement de la linguistique que j'ai en plus en tête de mon exposé. De Benveniste, Jacobson ne mentionne pas ces mélodies de la langue ni au début ni dans la suite. Peut-être aussi parce que le texte de Benveniste portait ces mots de ce sûr tiré d'une autre manuscrite. « La sémiologie » aura beaucoup à faire témoigne-t-elle qu'elles sont équivalents ou non ? L'essai de Jacobson procède et bâtit un panorama historico-théorique de référence importante pour la sémiotique. Dans la perspective du philosophe Umberto Eco, à laquelle Jacobson donne son important adhésion, la sémiotique est une discipline nouvelle. Elle revendique toutefois une ancienne noblesse philosophique et l'innovation se propose de récupérer à part entière cette tradition. A remarquer que la rhétorique de l'innovation conservatrice ou de la conservation innovante est un topos du discours politique moderne. L'essai de Jacobson poursuit ensuite en illustrant en détail tout ce que la sémiotique doit conceptuellement à Perse et à sa taxonomie idéale. Et donc, d'après Roman Jacobson, l'idée des systèmes de valorisation théorique et descriptive de la combination et de la sélection sont venues aux sciences humaines de la linguistique slave de la fin du XIXe siècle. Husser et sa phénoméologie avaient procuré à leur tour les notions cruciales d'intention et de sujet. Finalement, pour définir ce qu'est un signe, ce qu'est un signe, tout ce qui sert est déjà chez Perse. Bien articulé. Les cercles et bouclés. Conclusion de la petite histoire de la sémiotique. La contribution de Frédinal Sussure au progrès des études sémiotiques peut-être évidemment plus modeste et plus limitée. Contrairement à Perse et à Husser, tous les deux conscients d'avoir jeté les bases de la sémiotique, Sussure n'avait parlé de sémiologie que dans l'avenir. Ainsi, Romain Jacobs en 1974. Deux ans plus tard, Umberto Eco reprend ces mots de Jacobson. Exactement. Sussure ne compte pas. Dans ce coup, ce sont des mots qui, au-delà de Sussure, écartent de la sémiotique qu'à la fois Louis-Hemser, pas même mentionnée dans la conférence de Jacobson, et Émile Benveniste. Les deux anciens collègues linguistes de Jacobson avaient essayé de rendre l'héritage de Sussure fonctionnel pour le développement de la nouvelle discipline, de différentes manières et de différentes époques. Précocement, le premier. Le second, quand, de manière inattendue pour lui, la sémiologie ou la sémiotique étaient apparues comme un phénomène à la mode. Pour Jacobson, au contraire, la sémiotique se trouve sous la devise philosophique traditionnelle selon « chaque signe est un renvoi aliquid sap pro aliquo ». Et il déploie l'éventail des cas susceptibles d'être sémiotiquement regardés. Cela va sans dire qu'il réserve une primauté aux arts qui conduit aussi à l'exposition de quelque Pierre Anguillère d'une théorie qu'il avait conçue entre Moscou et Prague. Les voyeurs éco-dissent les mêmes choses. La clé de la sémiotique et la formule aliquid stat pro aliquo. Jacobson conclut sa conférence « la sémiotique » ou, en d'autres termes, « la science du signe et des signes » a le droit et le devoir d'étudier la structure de tous les types de systèmes de signes et déclarer les différents rapports hiérarchiques, les réseaux de leurs fonctions et les propriétés communes ou divergent de tous les systèmes en question. L'éasémiotique, par l'effet même d'être la science des signes, est appelé à englober toutes les variétés du signum. Orateur très expérimenté et finement ironique, à l'occasion d'interrides d'ouvertures et de fondations académiques de la sémiotique, il savait bien ce que son public aurait aimé entendre la voix d'une autorité en même temps universelle et disciplinaire comme la sienne. Jacobson lui-même définit ces derniers mots comme une formule tautologique. Les signifiants ont des raisons que les signifiés ne connaissent pas. À cause de la sonance, on ne peut pas s'empêcher de penser que même alors la formule sonnait aussi tautologique, tautologique, on dirait en italien, pour signifier d'une attitude à tout couvrir avec une vaine doctrine. D'autre part, aliquide stat pro-aliquo est la formule qui anime toutes sortes d'horménétiques. Si le paramètre de reconnaissance du signe est qu'il y a une relation de renvoi, comme Jacobson l'affirme et Paul le confirme, l'empire du signe cesse d'avoir deux frontières. Beaucoup à faire rien que pour voir où se limite son domaine, avait noté Ferdinand de Sussure pour son projet d'esthémologie. dans sa solitude. Un avertissement, comme souvent sous sa plume, un anathème pour ceux qui n'auraient pas tenu compte. Quatre ans après la publication de son Los Virupo de la Sémiotica, pendant l'été 1952, on l'a dit, Roman Jacobs meurt à Cambridge. sous une croix orthodoxe, entre les noms, les lieux et les dates, les sites portent une simple inscription, Ruski philologue, une combinaison de sélections, de délimitations rigoureuses, de révindications d'appartenance, l'une nationale linguistique, l'autre disciplinaire. S'il s'agit d'un dernier message de la part de Roman Jacobson comme il est fort possible, il est difficile de ne pas y voir l'intention de se mettre à l'abri de toute spéculation. Merci.